Ni à Nifengi, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ni à Nifengi, les mystères autour de l'absence prolongée du président du Sénat semblent donner raison à ceux pensent qu'il est mort. Une source au sein du sérail de Yaoundé qui requiert l'anonymat affirme que le successeur constitutionnel de BIAE soit décédé ou est maintenu en vie par des appareils médicaux. La même source très renseignée affirme également qu'il y a des machinations actuellement dans le sérail autour d'eux, qui prendra la succession constitutionnelle du président de la République. Pour comprendre cette machination, il faut juste savoir qu'en cas de décès de Paul BIAE, c'est NIAE qui est le successeur constitutionnel. Mais en cas de disparition de NIAE, le successeur de BIAE serait le lamido de Rebouba, Aboubakary Abdoulaye, par ailleurs vice-président de la deuxième institution du pays. Annoncé tantôt au Cameroun, tantôt sur un lit d'hôpital au Cameroun ou encore incapable de se lever et même de parler, ni à Nifengi serait actuellement, selon le lanceur d'alerte Boris Bertholdt, de nouveau sur un lit d'hôpital. Le président du Sénat, Nia Nifengi de nouveau hospitalisé à Yaoundé, trois jours après son retour au Cameroun après trois mois d'évacuation sanitaire en Europe, écrit le lanceur d'alerte. Mystère autour de l'état de santé de Nia. Gravement malade, le président du Sénat avait été hospitalisé en France et serait arrivé à Yaoundé le dimanche 17 mars 2024 au petit matin à bord d'un vol médicalisé. Son retour intervient alors qu'il doit participer à la session de mars en cours au Parlement. D'autres sources proches de la famille font plutôt d'un homme très diminué, incapable de se mouvoir. Né le 26 octobre 1934 à Bangangté, Marcel Nia Nifengi est un ingénieur qui a occupé diverses fonctions, notamment directeur de sociétés publiques, ministre, député, maire, agriculteur et promoteur de festivals. Il est président du Sénat depuis 2013, après avoir été nommé sénateur le 8 mai et élu président du Sénat le 12 juin de la même année avec 86 voix sur 100. En cas de vacances à la présidence, il serait amené à diriger le pays conformément à la Constitution. Son implication politique remonte à des événements tels que la tentative de coup d'État du 6 avril 1984, où il fut arrêté le 17 avril et incarcéré à la prison centrale de Condanghi à Yaoundé. Pendant son emprisonnement, Issa Chiroma Bakari, futur ministre, lui a lu intégralement la Bible. Il a été libéré huit mois plus tard, le 8 décembre 1984, sans aucune charge retenue contre lui. Malgré les défis de sa santé, Niyani Fenji a maintenu son influence politique, se faisant réélire à la présidence du Sénat le 27 mars, et ce malgré la perspective d'une nouvelle élection après la prestation de serment des membres de la nouvelle législature. Sa réélection a eu lieu le 19 avril par 97 voix pour « un vote nul et deux abstentions ». Sous-titrage ST' 501